Bonsoir, donc ce soir je vais vous présenter Lost in the Swell. Donc Lost in the Swell c'est quoi, c'est qui ? C'est UNASO et c'est trois potes, donc c'est moi, Aurel et Ronan. Donc ce soir vous pouvez voir que je suis tout seul, donc ils s'excusent, ils peuvent pas être là ce soir. Donc en gros on est trois potes d'enfance, donc moi et Ronan on se connaît depuis la 6ème, donc depuis qu'on a 12 ans, ça va faire maintenant 23 ans. Et avec Nono, donc c'est le petit nom d'Aurélien, on se connaît depuis 15 ans et donc on a une passion commune, le surf. Donc moi et Aurélien on est les deux surfeurs de la bande et Ronan lui est le caméraman, donc il surfe un peu aussi mais pendant nos périples il est plus derrière la caméra. Et donc la première fois on a eu envie de se couper un peu de tout ce monde moderne pour essayer de voir si on pouvait allier notre passion, le surf, un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Et donc on est parti essayer de survivre pour surfer sur une île déserte. Donc on est parti en Indonésie, donc à l'époque on avait comme partenaire Cannabis. Donc en gros ils nous ont donné 3000 euros pour partir là-bas, donc ça nous a permis de payer les billets d'avion. Et ensuite on a pris deux poules, donc Clara et Morgane pour leurs œufs. On a pris 10 kilos de riz, 40 litres d'eau et des fusils de chasse pour partir chasser des poissons. Donc l'idée était d'être autonome et de voir si on pouvait rester 40 jours sur cette île-là. Donc en gros on a contacté un pêcheur indonésien qui nous a déposé sur l'île et on lui a dit de revenir nous chercher 40 jours plus tard. Donc à l'époque on n'avait vraiment pas de budget, on n'avait pas de téléphone satellite, on n'avait aucun moyen de communication. Et en gros c'était pas mal mais ça s'est quand même pas très bien passé. Donc on a eu des bonnes vagues et en fait il a plu beaucoup. Et donc tous nos plaies se sont empirés. A la fin on n'avait plus à manger, on a perdu Clara et Morgane. Et là sur le gâteau on n'avait plus de feu. Donc tous nos briquets sont morts et donc avec un bout de bois on n'a jamais réussi à en refaire. Et heureusement une tempête est arrivée et des pêcheurs indonésiens sont venus se réfugier sur l'île. Et donc on leur a troqué tout ce qu'on avait pour pouvoir rentrer à terre. Une fois rentré, vous voyez un peu la galère. Il pleuvait, chacun a essayé de faire du mieux qu'il pouvait mais avec nos talents de citadin on n'a pas été bien loin. Et par contre une fois qu'on est rentré, donc Ronan s'est affairé à réaliser un film qu'on a appelé Désillusion, donc le petit jeu de mots, et qu'on a diffusé gratuitement sous forme de websérie sur internet. Donc ça a plutôt pas mal marché. Donc on a eu pas mal de bons retours et suite à ça ça nous a permis d'imaginer un autre périple et donc de pouvoir aller voir d'autres partenaires et avoir un peu plus de budget pour repartir. Donc en gros sur l'île c'était bien mais on a pas mal galéré au niveau des moyens de transport. On était en voiture donc on s'est rendu compte que pour accéder à des vagues insurfées, l'idéal ça aurait été d'y aller en bateau. Donc pour ça on voulait apporter un aspect environnemental qui s'appelle l'éco-conception. En fait ça faisait déjà plusieurs années que je surfais des planches éco-conçues. Donc qu'est-ce que c'est l'éco-conception ? L'idée c'est de remplacer les matières issues du pétrole par des matières naturelles. Donc en l'occurrence les planches de surf c'est fait avec de la fibre de verre, de la résine et de la mousse polystyrène. Et donc là nos planches sont donc la fibre c'est de la fibre de lin avec une partie de la résine qui est biosensée donc issue de matières naturelles. Et donc on voulait apporter ce côté là à notre bateau et donc pour ça on a donc d'abord réfléchi à quel modèle de bateau on voulait prendre. Donc on a opté pour un petit bateau avec un faible tirando c'est à dire qu'on pouvait aller vraiment au plus près des spots de surf sans toucher les cailloux. Donc pour ça on a rencontré Antoine Oudé à droite donc qui est le directeur du chantier naval Tricat. Et on a été également voir Roland Jourdin donc qui est à gauche donc qui est un navigateur reconnu donc qui a gagné deux fois la roue du Rhum. Et qui est surtout très impliqué dans tout ce qui est environnement et partie éco-conception. Et donc avec son entreprise Kairos qui du coup s'est spécialisée là dedans et nous a donné un bateau qui s'appelle Gualaz. Donc en gros c'était le premier trimaran éco-conçu du genre donc on a pris le modèle de bateau Tricat classique et donc Roland Jourdin a apporté toute la partie éco-conception. Donc l'idée c'est pareil vous pouvez voir là donc toutes les parties marron en fait c'est la fibre de lin qui est apparente et donc toute la fibre de vert est remplacée par la fibre de lin et une partie du bateau est également fait en liège. Donc en gros notre idée qu'on a été voir Roland Jourdin c'était de partir aux îles Salomon donc toujours à la recherche de vagues insurfées à la rencontre des populations. Et quand il nous a demandé quelle était notre expérience en navigation on lui a dit qu'elle n'était pas bien grande. Donc en gros Ronan lui avait déjà un peu navigué sur le bateau de ses parents. Moi j'avais fait un peu d'optimiste mais j'étais jamais sorti de l'arrêt de Brest et pour Aurélien il avait jamais mis le pied sur un voilier. Donc là Bilou nous a regardé avec des grands yeux et il a dit bon les gars ça serait bien de vous faire un peu le pied marin et d'abord de faire le tour de la Bretagne avant de partir à l'autre bout du monde. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait le tour de la Bretagne pendant deux mois donc on a testé le bateau, on s'est un peu fait le pied marin, on a constaté qu'Aurélien n'avait pas le mal de mer donc ça tombait très bien. Et ensuite donc on a mis le bateau dans un conteneur et on est parti aux îles Salomon. Donc les îles Salomon, petite leçon de géographie c'est dans le Pacifique, c'est à l'est de l'Australie, juste au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc on a décidé d'aller à cet endroit là pour justement le potentiel de vagues à découvrir. Et donc on est parti durant trois mois donc le bateau nous a offert une liberté totale. Donc on pouvait vraiment aller où on voulait selon nos envies, selon la météo et selon le potentiel de bonnes vagues à trouver. Toujours dans une idée d'autonomie alimentaire également au niveau de nos batteries, donc on avait un panneau solaire sur le bateau. Et donc ce qui nous a permis de voyager pendant trois mois à travers les îles. De découvrir des vagues ce qu'on peut appeler parfaites pour nous, donc pour surfers. Donc de belles vagues, vous voyez pas de vent, des tubes, on peut aller des deux côtés donc c'était vraiment l'idéal. On a également partagé des moments nautiques et artistiques avec les enfants des villages. Et donc suite à ça, on est rentrés en France, on a réalisé également une autre websérie. Donc cette fois-ci, on l'a appelé Lost in the Swell et donc ça a plutôt également bien marché. Et notre envie de repartir était que plus grande parce que lorsqu'on rentre de ce genre d'aventure, on prend vraiment goût à l'inconnu et à la découverte. Et c'est vrai que quand on rentre dans notre confort, on apprécie le confort, on apprécie le canapes, la douche, le frigo rempli, etc. Mais il y a toujours un manque d'aventure et donc une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est reparti. Donc on a réfléchi, on voulait faire quelque chose de différent. Donc repartir différemment pour toujours rechercher des vagues insurfées, mais accessibles avec un autre moyen de transport que le bateau. Et donc pour ça, on a opté pour des vélos. Donc les vélos, ce n'est pas n'importe quel vélo, ce sont des fat bikes. Donc vous pouvez voir que les pneus sont assez gros. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir rouler sur des sols meubles, comme de la neige ou du sable. Et donc l'idée, c'était justement d'avoir les vagues au plus près de nous, donc de longer la côte par la plage et ainsi de pouvoir découvrir de nouvelles vagues potentielles. Dans un premier temps, on est parti, on a longé toute la côte aquitaine. Donc d'abord pour tester nos mollets et nos idées, pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas et tout simplement voir si ça marchait. Donc vu qu'on a toujours une notion d'autonomie alimentaire et énergétique, on a pas mal de matériel à trimballer. Donc c'est pour ça qu'on s'est construit des remorques. Enfin, on a amélioré des remorques existantes. Et ensuite, on a décidé de partir au Gabon. Donc le Gabon, c'est un petit pays situé en Afrique centrale et qui a une portion de côte de 450 km qui est inexplorée. Le Gabon, c'est un des derniers pays où il y a des forêts côtières primaires de la planète. Et donc par cet aspect-là, tous les ingrédients étaient réunis pour trouver de bonnes vagues et que l'aventure soit au rendez-vous. Donc voilà, ça c'est le panneau solaire qu'on avait sur notre bateau, qu'on a mis sur la remorque de Ronan. Donc Ronan était en charge de filmer, mais également de recharger toutes les batteries, que ce soit des appareils photo. Là, cette fois-ci, on avait un drone, également nos lampes torches, etc. Ainsi que le téléphone satellite, parce que là, on avait un téléphone satellite pour donner des nouvelles et également pour le côté sécurité. Donc avant de partir tout seul, on voulait avoir quelques conseils de personnes avisées. Donc on s'est rapproché de l'ANPN, donc c'est l'Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon. Et en gros, on a rencontré cet éco-garde qui s'appelle Anissé, avec qui on est parti durant dix jours en immersion totale dans la forêt. Donc il nous a, pendant ces dix jours-là, appris les comportements des animaux, les choses à faire à ne pas faire, où aller trouver de l'eau, de la nourriture, etc. Donc ça, c'était vraiment important pour nous, avant de partir seul à l'aventure. Donc, on a rencontré des animaux. Donc là, par exemple, c'était une petite approche de baleine. Donc c'est la saison où les baleines à bosse passent devant la côte. Donc on voulait aller les côtoyer. Donc là, pour le coup, elles étaient un peu proches de moi. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, mais après ça, je suis vite rentré sur le bateau. Ensuite, on a également côtoyé des éléphants. Donc des éléphants de forêt qui ont le sang chaud. Donc ils sont potentiellement très dangereux parce qu'on ne les entend pas dans la forêt. Ils ne voient pas grand-chose, donc ils sont assez peureux. Donc ils chargent tout ce qui bouge. On a également côtoyé des hippopotames, des buffles et des crocodiles. Donc ça, c'est une empreinte de croco. Moi, je fais du 44,5. Donc ça vous laisse imaginer la taille de la bête. Et également des gorilles. Donc c'était vraiment un endroit unique au monde où tous ces animaux-là se retrouvaient sur la plage. Et donc il fallait faire en conséquence. Donc en général, on faisait un gros feu dès 16h de l'après-midi, histoire d'être sûr de ne pas être embêté. Une fois dans l'eau, il y avait également du monde. Donc pas de surfeurs, mais beaucoup de poissons et également des requins. Donc pas n'importe quel requin. C'est des requins bulldog. Donc en gros, c'est les pires pour les surfeurs. Donc on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté avec différents systèmes anti-requins. Donc par exemple, la combi Gwénadu. C'est pas pour rappeler le Gwénadu, mais c'est pour rappeler le serpent corail, qui est un des serpents les plus venimes de la planète. Et apparemment, les requins auraient peur de ces rayures-là. Et on avait également des espèces de petites montres. En fait, c'est des bracelets, c'est des aimants qui perturberaient les électro-récepteurs des requins. Donc on a pu surfer de belles vagues. C'était vraiment top. On a découvert cinq spots de surf, dont certains vraiment dingues. On a fait beaucoup de vélos. Beaucoup trop à notre goût parce que nous, on était quand même là pour le surf. Donc certaines journées, on a roulé plus de huit heures. C'était vraiment éprouvant. Donc on était sur la latérite. On a également traversé des portions de forêt, tout en évitant les éléphants. Donc ça, c'était également assez tendu et assez physique. Et de la plage, ça, donc les 450 km de plage, on les a parcourus. Maintenant, on les connaît bien. Donc l'idéal, c'était de rouler à marée basse où le sable était plus dur. Mais bon, des fois, on n'avait pas le choix. Donc il fallait qu'on roule quand même à marée haute. C'était vraiment très physique. Voilà, vous pouvez voir la petite sieste de Nono vers 16h. Donc voilà, donc ça, c'est la dernière vague qu'on a surfée, qu'on a trouvée. Donc c'était vraiment le Graal, la cerise sur le gâteau. C'est une vague qui déroule sur plus d'un kilomètre. C'était ultra sauvage. Vous pouvez voir la lagune à gauche. Nous, on campait là-bas, en haut, là, dans la savane, que Aurélien a brûlé sans faire exprès. Je vous inviterais à aller voir la websérie après. Et donc voilà, justement, on est rentrés en France l'année dernière. Donc ça, c'était juillet, août, septembre de l'année dernière. On a diffusé les épisodes sous forme de websérie. On a également organisé des avant-premières. Donc on a fait toute une tournée d'avant-premières. La première, c'était à Brest évidemment. Donc on a fait ça au Quart. Il y avait 1500 personnes. Donc c'était vraiment impressionnant de voir qu'autant de personnes étaient motivées à venir voir nos films de vacances. Et ensuite, on a fait le tour de la France. Donc on est passé de Bordeaux à Paris, Cherbourg, Saint-Malo, et je vous en passe. Et depuis, là, on revient tout juste de l'île de La Réunion. Donc on a été invités au festival de films d'aventure de La Réunion, qu'on a gagné. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez un rêve, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout, à essayer de tout faire pour y arriver. Ça vous apportera sûrement de belles choses dans votre vie. En tout cas, pour nous, ça a été le cas. Voilà. Merci.